Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Vendée à la découverte du diocèse de Luçon. Alors la Vendée, c'est un territoire de caractère avec une personnalité et une identité forte pour ce département de la Vendée qui est dynamique, que ce soit en matière économique, sociale et culturelle. La Vendée est aussi réputée pour son engrage catholique important, avec notamment une figure spirituelle très forte, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, connu pour son apport majeur, notamment en spiritualité et théologie mariale. Une figure dont on a pu faire mémoire aussi lors du tragique assassinat du père Olivier Maire, le supérieur des Montfortins, tué le 9 août à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Assassinat qui a beaucoup marqué le diocèse et aussi la France, évidemment, on l'évoquera dans cette émission. Alors la Vendée, c'est 680 000 habitants. Actuellement, l'église catholique compte 59 paroisses réparties en 7 nouveaux doyonnais, enseignements catholiques très implantés avec plus de 250 établissements scolaires et il y a par ailleurs plus d'une vingtaine communautés religieuses. Alors l'église peut s'appuyer sur le travail de 203 prêtres, dont 78 ont moins de 75 ans. La relève est assez nombreuse avec 16 séminaristes, 57 diacres permanents aussi sont engagés dans ce diocèse et une cinquantaine de laïcs en mission œuvrent pour ce diocèse de Luçon. Alors pour nous en parler de cette église catholique en Vendée, nous sommes heureux d'accueillir Mgr Jacques-Aulain. Mgr, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes évêque de Luçon depuis 2018. Au sein de la Conférence des évêques de France, on peut aussi signaler que vous êtes membre de la Commission épiscopale pour la vie consacrée. Alors on va donner quelques dates sur votre parcours biographique. En résumé, évidemment, vous êtes né en 1950, vous avez été ordonné prêtre en 1982 et vous avez donc eu une première expérience épiscopale au sein du diocèse de Mande de 2007 à 2018, avant donc d'être ordonné pour ce diocèse de Luçon. Nommé. Et oui, et nommé et installé puisque vous étiez déjà ordonné évêque pour ce diocèse de Mande. Votre devise épiscopale, par la confiance et l'amour. Alors Mgr Jacques-Aulain, dans le préambule de cette émission, j'évoquais la figure du père Olivier Mer, martyr de la charité, disiez-vous, vraiment juste après sa mort. Comment, quelques mois après, le diocèse vit-il encore sous le choc de cet événement ? Le père Olivier Mer était vraiment un prêtre religieux, à fois d'une grande discrétion, mais très spirituelle, très accueillant à chacun. Vraiment une belle figure qu'on découvre encore davantage aujourd'hui. Et aussi, il avait à cœur de mettre en valeur l'héritage du père de Montfort, quelquefois un peu oublié. Donc on le connaît bien sûr pour toute sa spiritualité mariale, mais c'est aussi un grand missionnaire des campagnes de l'Ouest. Ainsi, aujourd'hui, la Vendée et aussi autour, la région de l'Ouest est très ancrée dans la foi catholique. On doit beaucoup au père Grignon de Montfort et le père Olivier Mer avait à cœur justement de valoriser cet héritage. Pour revenir à la mort du père Olivier Mer, depuis une information judiciaire a été ouverte, le meurtrier présumé était un hôpital psychiatrique. Où en est-on pour l'instant de l'enquête ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Eh bien, je n'en sais rien. On est un peu étonné qu'elle ne soit pas encore conclue cette enquête, mais bon, il faut sans doute encore attendre un peu. Alors, une figure en tout cas bien présente dans les esprits, dans les cœurs, le père Olivier Mer, c'était à Saint-Laurent-sur-Sèvres le 17 octobre dernier, journée où vous avez lancé une grande année mariale que vit votre diocèse, 150 ans après le premier pèlerinage vendéen diocésain à Lourdes. Alors, pour lancer cette année mariale, je le disais, cette grande journée a eu lieu le 17 octobre. Alors, je vous propose de la regarder en image d'abord à travers ce reportage. La journée commence avec une marche jusqu'à Saint-Laurent-sur-Sèvres, à laquelle sont invités tous les fidèles. Béatrice est venue après en avoir entendu parler à la messe. C'est très important de passer outre ce confinement qu'on a quand même subi. C'était une journée justement bien au bon moment, disons. Et ici, nous prions Notre-Dame de Pitié. Notre-Dame de Pitié, priez pour nous. Vous allez voir, il y a des pèlerins qui sont déjà présents face à la grotte. On se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. La journée continue avec un pique-nique convivial, puis une conférence donnée par un chapelin de Lourdes. Lourdes, un sanctuaire auquel les Vendéens sont historiquement attachés. En 2022 sera célébré le 150e anniversaire du pèlerinage diocésain à Lourdes. Au 19e siècle, la dévotion mariale s'est fait jour. Et les Vendéens ont marché très vite sur Lourdes pour recevoir ce message, pouvoir aller prier à la grotte. Et la preuve étant, c'est que la Vendée s'est constellée de grottes de Lourdes. On en recense plus de 300 sur le territoire, ce qui est énorme. À Saint-Laurent, il y a justement une réplique de la grotte de Lourdes. Les fidèles peuvent venir y prier le chapelet. On dit souvent que l'église repose sur la foi de Pierre. Peut-être quant à son contenu, mais quant à sa force, la foi de Pierre, c'est la foi de Marie. Chaque année, environ 3500 pèlerins vendéens vont à Lourdes. C'est le cas d'Origina, venue des sables d'Olonne, car l'année mariale a beaucoup de sens pour elle. Moi, c'est une grande occasion pour moi, parce que la Vierge Marie est quelqu'un qui est au centre de ma vie, religieuse, si vous voulez, de ma croyance. J'ai été bannie par mon père, qui était musulman, parce que je suis devenue chrétienne. Du coup, moi, la Vierge Marie, c'est ma mère, elle est tout pour moi. Cette année mariale vise à redonner un souffle missionnaire au diocèse, qui vit une profonde restructuration actuellement. Nous sommes dans un mouvement de restructuration important en Vendée. On est passé de 13 à 7 doyennés, on va passer de 59 à peut-être 30 paroisses demain. Donc, c'est un gros mouvement, ce n'est pas évident. Et notre évêque nous invite à être de plus en plus missionnaires, de se calibrer à la société d'aujourd'hui, de voir un peu les forces et faiblesses, et puis d'essayer d'être toujours plus présents sur le territoire, pour pouvoir porter le message du Christ à nos frères et sœurs en humanité. Et donc, c'était ce clin d'œil en disant, tiens, Marie va nous permettre justement ce passage, et donc, en route pour la mission, c'est pour vraiment favoriser cet élan missionnaire. Le dimanche se termine avec une messe. Et avec un verre de l'amitié, de l'eau de Lourdes. À la fin, je retrouve l'eau de Lourdes que je viens de prendre, c'était émouvant. J'ai vu la présence de Dieu qui était là, et la Vierge aussi qui était à nos côtés. Prochaine étape de cette année mariale, les reliques de Sainte-Bernadette parcourront le diocèse en février 2022. Alors, Mgr Jacques Collin, on le voit à travers ce reportage, finalement, l'histoire de l'église catholique en Vendée est très fortement liée à la Vierge Marie, Saint Louis-Marie-Guillaume-Lonfort. Les premiers, finalement, à partir à Lourdes, ce sont les Vendéens. C'est ce que vous découvrez, vous aussi, comme, finalement, comme pasteur de ce peuple, la grande attache à la Vierge Marie ? Oui, et pendant près de deux ans, on n'a pas pu faire de grand pèlerinage à Lourdes. On a recommencé au mois de juillet dernier, et voilà, c'est important, je crois. Alors, sans doute en renouvelant un peu la façon de venir en pèlerinage. Aujourd'hui, c'est plus par des petits groupes, souvent. Mais je crois qu'aussi, c'est très important qu'on puisse venir en diocèse. On a un pèlerinage plus important autour des vacances de printemps, et puis un autre au mois de juillet. Et là, ce sera vraiment le 150e anniversaire de ce premier pèlerinage. Exactement. Donc, tous les Vendéens, venez au pèlerinage de printemps. On sera heureux de se retrouver tous ensemble. Alors, d'ici cette date-là, il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés aux Vendéens pour fêter, célébrer cette année mariale. Notamment, on peut le signaler, l'accueil des reliques de Sainte-Bernadette-de-Lourdes. C'est ça, ce sera au mois de février. Oui, donc voilà, c'est une initiative du sanctuaire, comme effectivement beaucoup de gens n'ont pas pu venir à Lourdes depuis quelques temps. Voilà une idée, je trouve, géniale que Lourdes vienne dans nos diocèses avec les reliques de Sainte-Bernadette, la messagère de la part de la Vierge Marie. Et voilà, et aussi Bernadette, pauvre parmi les pauvres. Donc, elle vient symboliquement en Vendée. Je pense que ce sera une grande fête en particulier pour tous les gens les plus simples, les plus pauvres. Je me rejouis. Alors, Mgr Jacques-Colin, vous vous appuyez sur cette année mariale pour poursuivre la réorganisation du diocèse, notamment au niveau paroissial. C'était un petit peu évoqué dans le reportage. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des paroisses ? On va réduire le nombre de paroisses ? Comment ça va se dérouler ? Oui, sans doute. Alors, c'est un processus qui en route depuis plus de deux ans. Une démarche vraiment synodale. Donc, on a défini un certain nombre de repères. Mais ensuite, il y a eu des communautés par doyennés, un fait de laïcs et de prêtres. Et actuellement, c'est la phase où ils retournent auprès des communautés. Voilà, pour choisir et proposer au diocèse ensuite. Donc, un long processus où on a cherché à ce que tous ceux qui voulaient s'exprimer sur cette redistribution des paroisses puissent s'exprimer. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas simplement pour des questions pragmatiques qu'on revoit le nombre de paroisses, mais aussi parce que la façon de vivre des gens a évolué. Et puis aussi, le but ultime, c'est vraiment une relance de l'annonce de l'évangile dans tous les coins de Vendée, avec un souci en particulier pour les campagnes rurales. Effectivement, quelquefois, ayant moins de prêtres, ils sont moins visibles. Mais voilà, c'est le défi de la proximité, mais c'est un défi de tout le peuple chrétien, pas simplement des prêtres. Et donc, on réfléchit en même temps et on veut prendre des décisions pour faire des communautés de proximité, pas tout ramenées au centre de la paroisse, mais au contraire, qu'il y ait une vie réelle des communautés en proximité. En particulier dans le milieu rural ? Oui, oui, tout à fait. Alors, Monseigneur Jacques-Colin, lors de l'Assemblée plénière des évêques de France, plusieurs choses ont été faites, notamment à la suite de cette publication du rapport de la SIAZ. Il y a eu une cérémonie pénitentielle, un geste pénitentiel qui a été effectué. Et vous-même, vous aviez, dans votre diocèse, posé aussi un acte de repentance pour tous les faits de violence sexuelle commis contre des enfants par des prêtres du diocèse pendant les décennies passées, notamment au petit séminaire de Chavagne. Et vous avez aussi dévoilé, c'était au mois de mars, si je ne fais pas erreur, au mois de mars dernier, une plaque commémorative dans la cathédrale de Luçon. Qu'est-ce que, sur ce sujet-là, sur cette question des abus sexuels, vous avez partagé à vos frères évêques ? Et qu'est-ce que vous souhaitez, finalement, pour votre diocèse, comment vous souhaitez que cette question-là soit vécue ? Voilà, une fois que les évêques ont travaillé le sujet, à partir de ce rapport de la SIAZ, comment vous souhaitez que votre diocèse continue ce travail-là ? Alors, voilà, deux questions en une. Déjà, est-ce que vous avez partagé quelque chose ? Déjà, entre évêques, oui. Entre évêques, voilà, on en parle depuis plus de dix ans, d'une façon assez approfondie, je crois, avec, voilà, une évolution où, moi-même, par exemple, pour la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'Église en Vendée, enfin, et du diocèse, je me suis inspiré de ce qui avait pu être fait, par exemple, en 2016, dans d'autres diocèses, à Valéant, par exemple. Donc, et je crois aussi qu'ils ont été amenés à anticiper sur ce qui s'est passé à Lourdes, à cette Assemblée des évêques, ce que j'ai pu faire en Vendée, en lien avec un collectif de victimes. On a fait, par exemple, une conférence de presse où chacun prenait la parole, et eux, et moi, au nom du diocèse, mais, donc, on avait ensemble invité les médias, voilà. Et puis, on suit, donc, une célébration avec une plaque qui est apposée à la cathédrale quelques mois après. Donc, je retrouve beaucoup d'éléments ici, et ça va encore plus loin, puisque c'est au niveau national, maintenant. Donc, voilà, je crois que ça, c'est la collégialité des évêques vécus à Tâtons, quelquefois, mais bon, j'ai reçu mes frères évêques, si j'ai pu aussi les aider à prendre mieux conscience du drame et combien les victimes ont été blessées et restent blessées parce qu'il leur est arrivé quand ils étaient enfants. Eh bien, tant mieux, je dirais. Mais c'est une étape, ce n'est pas fini. Alors, justement, qu'est-ce que vous disiez que ce n'est pas fini ? Dans votre diocèse, qu'est-ce que vous souhaitez de prendre en compte de ce travail ? Alors, voilà, on ne va pas recommencer dans la reconnaissance officielle, c'est vrai, mais c'est continuer le dialogue avec les personnes victimes. Alors, on voit de nouvelles personnes qui, après le rapport de la SIAZ, depuis six mois, j'en avais très peu reçu, enfin, très peu, qui avaient demandé à me recevoir. Alors, j'étais en contact avec certains que je connaissais déjà. Mais là, de nouveau, donc, ça, c'est premier. C'est-à-dire que vous recevez des victimes ? Oui, l'écoute, avec beaucoup d'humilité, si possible, et puis de temps pour des victimes. C'est vraiment ça, c'est la base. Ensuite, c'est effectivement... Alors, on est dans une phase aussi où on peut davantage en parler avec les communautés chrétiennes, parce qu'il y a eu ce choc, effectivement, dans la publication. Donc, je vois les paroisses davantage bouger, et les chrétiens eux-mêmes davantage regarder en face et en parler. Bien sûr, il y a toute la question qui reste. Alors, on en parle, et là, des décisions sont prises entre évêques au niveau national, parce que ça dépasse un simple diocèse. Mais, moi, je compte bien, alors, oui, sans doute vendre l'un ou l'autre bâtiment et d'affecter l'argent à la réparation financière des victimes. Alors, Mgr Jacolin, on va prendre la direction des Herviers. Dans ce secteur, il y a un certain nombre d'équipes de l'Action Catholique Ouvrière dont les membres se retrouvent une fois par mois pour pratiquer ce qu'ils appellent la révision de vie, la RDV, comme disent certains. Alors, Dominique fait partie notamment d'une équipe de l'ACO aux Herviers depuis 2006. Il nous parle de son expérience, de ces fameuses révisions de vie. Je vous propose qu'on l'écoute. Tous les mois ou tous les mois et demi, on choisit un thème, soit à partir de la revue témoignage ou soit de faits d'actualité. Et ça se décompose avec le voir, le juger et l'agir. Donc, le voir, c'est sur la vie de tous les jours, sur un thème qu'on a choisi. Le juger, c'est à partir d'une parole de l'Évangile ou de prière ou d'un psaume. Après, avec des questions qui sont en lien avec le texte et sur quoi ça nous résonne dans nos vies de tous les jours. Et enfin, l'agir. L'agir, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en place, des actions. C'est vraiment l'action, le cœur de la CO. Je sais qu'une fois, on avait eu un temps sur une RDV sur le monde du travail. C'était un sujet que ça m'a permis de me conforter dans ma démarche professionnelle sur le fait de ce que je voulais faire par la suite. C'était une phrase qui m'a accroché et qui a permis que je me dis qu'il faut que je continue, que je persiste dans ce que je fais. Alors, Monseigneur Jacques Collin, parmi ces équipes, il y a des spécificités, il y a des équipes qui sont constituées de travailleurs avec un handicap. C'est important pour votre diocèse aussi qu'il y ait ces lieux d'écoute et de partage spécifiquement sur le travail des personnes avec un handicap. Oui, alors peut-être d'abord, je voudrais dire toute l'importance de l'action catholique dans l'histoire et la vie du diocèse aujourd'hui. Vraiment, si la Vendée a ce dynamisme humain de solidarité, dynamisme économique aussi, elle le doit en grande partie aux militants d'action catholique depuis, avant la guerre, mais surtout depuis la guerre. Voilà. Et ce sens de la solidarité et de proximité en particulier. c'est une occasion de reconnaître tout ce travail fait et au service de tous les Vendéens et de l'évangélisation aussi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce souci de donner la parole, donner pleinement leur place et de s'approcher et de vivre avec ceux qui, souvent, n'ont pas trop leur place dans la société. C'est d'abord et aussi de recueillir, enfin, d'accueillir ce qu'ils ont à nous donner. à l'image de la veuve au temple avec ses deux piécettes que Jésus remarque alors que personne ne l'a remarqué au milieu de ceux qui faisaient des gestes ostentatoires. mais c'est cette petite veuve qui nous parle de la générosité de Dieu plus que les gens installés, disons, y compris installés dans leur foi. Alors, Seigneur Jacques, on arrive à la toute dernière séquence de cette émission, une séquence au cours de laquelle les fidèles de votre diocèse vous posent directement leur question. Ça s'appelle les questions de terrain. Une première question qui vous a posée par Fabienne Mindron et de Bretignonne-sur-Mer et les retraités. Bonjour, Monseigneur Jacques-Hollin. J'aimerais vous porter une question qui nous préoccupe dans notre diocèse tout particulièrement pour la formation des jeunes familles, des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants en milieu rural et aussi particulièrement en milieu balnéaire pour leur faire redécouvrir leur foi qui bien souvent est enfouie sous les cendres en quelque sorte et qui peut-être ne demande qu'à revivre. Je vous remercie de ce que vous pouvez apporter sur ce sujet pour notre diocèse. Au revoir, Monseigneur. Merci. C'était bien. Voilà, question importante, mais réponse courte, s'il vous plaît. Alors, eh bien, sur la côte, par exemple, il existe une équipe au Sable de l'Aune de jeunes professionnels dynamiques. Donc, il y a des choses aussi à la Roche-sur-Yon. Alors, c'est vrai qu'ensuite, c'est un peu sur le reste du territoire qu'il faut développer cette relation avec les jeunes adultes, souvent en corps célibataire, mais qui entrent dans le monde du travail. Et puis ensuite, effectivement, les parents, les jeunes parents. là aussi, il y a des initiatives suivant les doyennés, suivant les paroisses, avec beaucoup de mouvements familiaux, oui, sur la pastorale familiale, alors très présents sur le terrain, mais d'une façon quelquefois inégale, suivant les lieux. Voilà. Donc, merci de cette question, de cette préoccupation. Eh bien, il faut qu'on pousse encore davantage dans ce sens-là. Alors, Seigneur, une deuxième question qui vous est posée par Florian. C'est un jeune en discernement vocationnel. Alors, comment le père Olivier Maire peut être maintenant une source d'inspiration pour les vocations des jeunes dans notre diocèse ? Oui, eh bien, c'est en le regardant, enfin, en s'inspirant de ce qu'il était et à fois très convaincu sur un renouveau de la piété mariale populaire à l'école de Saint-Louis-Grignon-de-Montfort et aussi avec ce souci très fort de l'évangélisation de ceux qui sont quelquefois à la marge. À l'époque, c'était ceux des campagnes. Ça l'est peut-être de nouveau chez nous. donc, voilà, s'il y a des vocations en particulier pour être missionnaire auprès des milieux populaires et auprès des milieux populaires qui s'inspirent à la fois de Louis-Marie-Grignon-de-Montfort et d'Olivier Mer. Et on peut les prier, l'un et l'autre, je crois, pour les vocations et des vocations dynamiques, des vocations missionnaires. Merci, Mgr Jacques-Hollin. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse de Luçon, je vous invite à aller sur leur site internet église en vendée point fr et puis si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez évidemment aller sur notre site internet kto tv point com. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501